Quand tu remontes et tu retournes dans l'obscurité, tu as la sensation d'avoir quelque chose qui frotte contre toi comme ça, un truc sale, comme un drap qui frotterait contre toi. Je sais pas, je sursaute et je me retourne. Tu te retournes et tu écoutes comme ça ? Je sais pas, je me retourne et je regarde s'il y a quelque chose, sursaute d'un coup. Que je vois quelque chose, que j'entends quelque chose. Tu ne vois rien, le filet de lumière ne va pas jusque là, tu vas juste le filet de lumière d'en bas. Je suis pas l'aveugle non plus. Le filet de lumière qui sort de ta chambre. En fait, tu n'entends plus rien, qu'est-ce que tu fais ? Je fais aller mes bras comme ça pour voir s'il y a quelque chose tout près. Tu entends comme un petit raclement en fond, dans le fond de l'escalier comme ça. Un petit raclement qui s'éloigne de toi. Bon, je sors mon flingue. Tu l'as repris dans toi. Je l'ai envie de tout habiller. Ah oui, c'est vrai. Il s'éloigne de toi et... C'est l'éloigne d'étoile, c'est l'éloigne d'étoile. Et puis, tu penses encore entendre un ricanement ? Je tire un coup vers le ricanement. Allez quoi ! Non, je tire pas, je vise, je fais. Bon, Sir John, si vous êtes encore le malin comme ça, la prochaine fois je tire un coup. Je suis de très mauvaise humeur quand on me réveille pendant la nuit. Tu n'entends plus rien maintenant. Je préfère ça. Je garde mon arme en main et puis je me retourne pour monter vos escaliers. Ok, donc tu retournes dans ta chambre. Il n'y a rien de spécial qui se passe. Et à un moment où tu te couches, tu as l'impression, parce qu'en fait, tu as la pleine lune qui est de l'autre côté de la fenêtre, il y a comme l'impression qu'il y a un nuage qui passe devant la lune comme ça. Parce qu'il y a aussi pendant tout un petit instant la lune. Et puis, c'est passé quoi. Tu te recouches parce que voilà, tu es fatigué et tu es très fâché. Donc je m'endors tout de suite quoi. Tu m'endors tout de suite. Logique. Et tu as laissé la porte ouverte, forcément. Oui, mais je ne suis pas sûr qu'il y a eu mon arme sur moi. Et la nuit se passe sans trop d'accrocs. Et c'est le matin et vous êtes réveillé en fait par une pluie incessante qui tape contre les vitres. Donc vous vous rhabillez et puis après vous avoir fait le tour des choses qui sont arrivées la nuit. Je trouvais ça quand même très bizarre, ces deux gars qui voilà quoi. Vous vous retrouvez à nouveau dans la salle à manger où il y a déjà un copieux petit déjeuner continental qui est servi. Et il y a Light qui est assis tout seul à table. La moue boudeuse. Je le regarde. Il vous arrive. Il vous voit arriver. Il dit « Ah, je suis content. Je suis content que vous êtes là. Je n'ai pas bien su dormir cette nuit. » Sans déconner, il me semble que vous avez fait un peu de chambres là en bas avec John. Oui, vous avez entendu ça ? Pas grave, je suis descendu. J'ai posé des questions et on n'a pas répondu. Alors clairement, vous étiez tous les deux en bas. Oui, écoutez, oui, voilà. Nous avons quelques problèmes, quelques soucis. Et puis voilà, mais c'est privé. Ça n'arrivera plus. En plus, pour deux personnes qui étaient fatiguées et qui venaient à peine de recouvrir leur force après leur voyage à l'Europe. C'est la même chose. Tu es en train de gagariser avec la crêpe là ou quoi ? C'est ça. J'étais en train d'achever mon café. Oui, donc, tu disais ? Ah, on ne m'entendrait pas ou quoi ? Je sais, je sais, écoutez. Dernièrement, mon compagnon n'a pas été soi-même. Donc, c'est ce voyage en Hollande, en Europe. Enfin, décipris. Enfin, peu importe, si c'est privé, je ne veux pas m'immiscer dans vos affaires. Mais par contre, s'il y a quelque chose qui me touche directement et pour lequel on est venu ici, c'est que je ne vois de moins en moins ce qu'on est venu faire ici. Et en plus, j'aimerais vraiment bien comprendre pourquoi hier, quand j'ai parlé de ce charnier dans le marais, j'ai eu la frieuse impression que vous essayiez de nous cacher quelque chose, en fait. Et d'ailleurs, il est où le bon livre qu'on est censé venir chercher ici ? Parce que votre livre sur la grecque, là, c'est vraiment pitoyablement nul, hein ? Oui, c'est vrai, ça. Mais monsieur, monsieur, allez, je vous en prie. Alors, il vous fait un geste comme ça pour ne pas... Nous demandons de faire le silence. Écoutez, c'est un John, depuis qu'on est revenu de Hollande, il n'a plus jamais été le même. Et il se méfie de tout maintenant. Et enfin, c'est trop... Pour lui, c'était trop une coïncidence qu'on nous demande des informations après ce qui est arrivé. Après l'Hollande, enfin, après notre voyage, il ne faut pas nous en vouloir. Écoutez, de toute façon, monsieur, je vous propose la chose suivante. Je vous ouvre ma bibliothèque privée et vous pouvez regarder après vos informations vous-même. Et de toute façon, vous ne pourriez pas partir aujourd'hui. Le gare de Champêtre n'est toujours pas revenu, probablement à cause des intempéries. Avec cette pluie incessante, la marée devient vraiment dangereuse. Et on ne retrouve plus le chemin marécageux, une fois au-delà des murs du domaine. Donc, je vous propose d'attendre que les conditions climatiques s'arrangent. Et à ce moment-là, soit le gare de Champêtre sera revenu, soit je vous accompagnerai. Je connaîtrais bien le chemin à travers le marécage. Donc, voilà. Entre nous, il faudrait être vachement con pour construire un manoir dans un marais. Enfin, c'est juste mon point de vue. Ça ne regarde pas, ça, Gambino. C'est juste mon avis, comme ça. Avant, c'était fait exprès pour des endroits difficilement d'accès. Ça veut, on peut aussi construire un bar, mais on peut aussi construire des châteaux sur du sable et tout ce que vous voulez. Pour bloquer les colons, je ne sais pas. Et donc, vous êtes expert architecte, monsieur Gambino ? Mais tout à fait, j'ai passé mon doctorat en Italie. J'ai d'ailleurs construit, je suppose que vous en avez déjà entendu parler, mais la tour de Pisa. Je n'ai pas entendu la fin de votre phrase. J'ai construit la tour de Pisa. D'ailleurs, je suppose que vous en avez entendu parler. Je suis sa tour de Pisa. Et donc, il vous montre une porte. Il ouvre la porte à clé et derrière, il y a... En fait, c'est la pièce où tu as vu sortir la lumière et vous entrez dans cette pièce. Et en fait, c'est une bibliothèque vraiment très, très, très raisonnable, prestigieuse même, avec plein de beaux livres reliés. Je m'adresse à Claude en aparté très rapidement et je pourrais lui demander, excusez-moi Claude, mais est-ce que hier ou ce matin, il a abordé la question des événements qui se sont déroulés en Hollande ? Ben non, puisqu'en fait, il trouve que ça relève du privé et visiblement, il ne veut pas nous le raconter. Mais il ne veut pas nous le raconter, mais nous laisse nous les découvrir par nous-mêmes en nous laissant consulter la bibliothèque. Ben je ne crois pas, parce que s'il nous met aujourd'hui comme hier, je pense qu'ils ont retiré de cette bibliothèque tout ouvrage qu'ils pourraient nous mettre sur une piste. Mais nous avons quelques heures à perdre ici, donc on peut effectivement bien les perdre en lisant un magnifique livre ici. Et que penseriez-vous si, pendant que vous vous occupez de fouiller dans la bibliothèque, je suivrais discrètement le monsieur Light ? Oui, c'est une excellente idée ce samedi, mais je crée un petit peu pour votre intégrité physique. Mais laissez-le donc le faire, je crois. Faites vraiment attention. On a parté. Et voilà, on a parté avec l'autre petit Pierre. Mais faites bien attention et essayez de pouvoir trop vous éloigner tout de même, pour qu'éventuellement je puisse vous entendre si jamais il vous arrivait quelque chose, évidemment. Je vous faxerai dans un cas de problème, ne vous en faites pas. Donc, qui est-ce qui fait la bibliothèque ? Sur Sandy ? Moi je fouille la bibliothèque. Et Sur Sandy se casse, non ? C'est pas ça ? C'est ça. Sur Sandy, il veut se barrer, il veut suivre, il veut suivre, je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs. Et moi je vais lire, je vais essayer de trouver des choses intéressantes dans la bibliothèque. J'essaie de voir si je ne trouve pas une des snowdes dans la bibliothèque, ça peut être utile. Quoi ? Il y a des gens qui comprennent le rond. Mais j'ai pas compris ce que t'as dit moi. Mais c'est normal que tu ne comprennes pas, c'est une référence à un manga. Un manga très connu. Bon, on va commencer comment ? Donc, les gens qui fouillent de la bibliothèque. À nouveau, c'est vraiment une bibliothèque très 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 respectable, mais c'est vraiment des bouquins qui se retrouveraient dans une bibliothèque de chaque prétentieux. En fait, c'est plein 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 de bouquins, de références, des grands classiques, mais pas vraiment des informations du niveau que vous espériez trouver. Parce que bon, il ne faut jamais oublier que mes filles vous a expressément envoyé chez ces deux gars-là pour avoir des informations sur les événements mystérieux et paranormaux. Moi, je compte. Et là, voilà. Je me dis, je regarde un peu, je ne trouvais pas objet caché, mais c'est facile. Je vais essayer de trouver, genre, s'il n'y a pas un faux bouquin qui ouvre quelque chose, ce genre de choses, mais que ça nous est déjà arrivé auparavant. Je me dis, il y a peut-être une trappe ou un passage, quelque chose, dans cette pièce. Ok. D'accord. Claude, même chose ? Oui. Absolument. Alors, Périodelle, qu'est-ce que tu fais, au fait ? Je n'ai pas suivi les cinq dernières minutes, donc je ne sais pas trop où on se situe. On est dans une bibliothèque, on est dans la bibliothèque précieuse des deux pédés, ici. Et puis, on essaie de trouver quelque chose qui nous mettrait sur la piste pour faire plaisir au Colonel Miffith. Et donc, tous les livres, ils n'ont pas du tout envie de nous mettre sur une piste quelconque. Et on trouve ça tellement louche que le Sir Sandy se fait violence et veut aller suivre seul pour espionner le Mr. Light, pendant qu'Eddie et moi, on est dans la bibliothèque et on attend ce que tu veux faire, toi. A part de coller un truc sur le front. C'est vrai, la vidéo refonctionne. Qu'est-ce que c'est avec ça, quoi ? Ben non, le but, c'est quand même de chercher les livres précieux, enfin les livres précieux, les livres qu'on a vraiment envie de chercher. Donc, moi, je vais aller dans la bibliothèque pour essayer de choper quelque chose d'intéressant, plus que l'Atlas des dieux grecs. Ok. Donc, vous passez du temps dans la bibliothèque et à nouveau, c'est, comme je disais, c'est du tap à l'œil, c'est des bouquins prétentieux qui ont une belle collection de bouquins, mais voilà, c'est absolument rien du tout dans votre registre. Sur Sandy, toi, par contre, donc, tu suis discrètement Light, qui est un petit peu perdu comme ça dans la maison. Et à un moment, tu vois qu'il ouvre une fenêtre et il se penche en dehors pour prendre l'air. Donc, il y a la pluie qui tombe toujours et à un moment, il penche la tête comme ça pour mettre la tête dans sa main, pour se soutenir. Et au moment où son regard tombe à terre, il s'évanouit. Qu'est-ce que tu fais ? Je vais, j'attends, j'attends quelques secondes pour voir s'il va bouger, s'il se relève, s'il réagit. Tu entends à un moment des pas et il y a Saint John qui arrive en courant et il ne te voit pas, hein. Il s'agenouille à côté de son compagnon. Il se couille comme ça. Jonathan, Jonathan ! Il donne des claques comme ça et finalement, l'autre qui se réveille et il est complètement épouvanté et dort, dort, regarde, regarde, et puis l'autre qui se relève et regarde dehors et il voit quelque chose et puis il saisit l'autre en le tenant sous son bras comme ça pour lui le reconforter. Il s'éloigne rapidement. Est-ce que tu veux faire, tu veux les suivre ou tu veux faire le choix ? Je vais vite regarder ce qu'ils ont vu dehors. Quand tu regardes par la fenêtre et donc c'était au rez-de-chaussée, au pied de la fenêtre, tu vois une flaque difforme comme ça. Fais-moi un peu un jet d'idées. C'est du pétrole. C'est réussi. Alors, tu regardes la flaque, elle est bizarre, mais ça te fait penser à une espèce d'empreinte de pattes, comme si quelque chose, mais tu ne sais pas dire quoi, parce que c'est une empreinte que tu n'as jamais vue. Ce n'est pas une empreinte de soulier, ce n'est pas une empreinte de pied, mais c'est une espèce de double empreinte, comme si quelque chose serait tenu à un moment à cette fenêtre et aurait laissé son empreinte. Où est-ce qu'ils sont, les deux autres ? Ils sont remontés, mais là, tu les entends à nouveau se disputer en chouchant. comme ça. Fais-moi un peu discrètement pour écouter. Oui, parce qu'ils sont vraiment là, à nouveau, en train de s'engueuler fort, tout en essayant de rester la voix basse. Et donc, ils ne t'entendent pas t'approcher. Enfin, comme ils chuchotent quand même, tu n'entends que des bris. Et tu entends des trucs du genre, il faut qu'on parte, il faut qu'on parte, ça nous a retrouvés, ça nous a retrouvés. Tu sais ce qui va arriver, il faut qu'on parte. Et qu'est-ce qu'on fait avec les autres ? Je m'en fous, il faut qu'on parte maintenant, ce soir. Sinon, attendons demain matin, c'est trop dangereux. Avec la pluie, on ne trouvera jamais le chemin. Enfin, tu vois, tu entends des trucs dans ce genre-là. Et puis, ils entendent Eddy péter et ils se tèsent. Par contre, on entend bien les canariques. C'est vrai, ils en commencent à l'élargique. S'ils se tèsent, moi, je vais faire demi-tour, je vais redescendre en bas discrètement. Et je vais regarder à nouveau la trace, mais genre discrètement à la fenêtre, très vite fait, juste pour avoir une meilleure image de ce qu'elle représente, est-ce que c'est une bestiole, est-ce que c'est une bête, est-ce que c'est une trace de pied, de main, de... Puis, voilà, est-ce qu'il y a des... Elle a un petit peu analysé la forme de cette trace laissée dans la tâche de... Voilà, l'espèce de main. Refais-moi un peu un jet d'idées. Oh putain ! 82 et moi, c'est 86. Donc, c'est réussi. 86 en idée, t'es sûr que tu ne confonds pas avec autre chose ? Mais t'as un nombre qui n'est pas 85 ou... Je veux dire, t'as 86. T'as eu un bonus, c'est quoi ? Tout le monde, t'as eu un processus en idée. Je sais pas quand est-ce que j'ai eu 86. Parce que c'est par 5, quoi, donc... Effectivement, je comprends pas non plus. Mais c'est pour moi, c'est un peu plus... C'est un qui la bat au coup d'idée, ce petit, hein ? C'est à ce moment-là, en fait, tu regardes vraiment la trace, c'est vraiment de près. Et tu vois vraiment que c'est une double empreinte, comme si quelque chose serait tenu debout. Et qu'il y aurait regardé dans la fenêtre. Et quand tu regardes la trace, c'est vraiment bizarre, mais t'as l'impression que c'était quelque chose qui aurait... C'est complètement uniforme, c'est pas du tout simétrique, rien du tout. Mais tu as comme l'impression que c'était des morceaux d'ailes de chauve-souris qui auraient été écrasées dans la boue. Donc comme s'il y avait eu un gros poids et qu'il y avait un morceau d'ailes de chauve-souris qui avait été par terre et écrasé. Donc tu comprends pas très bien, mais c'est ça l'impression que ça te donne, quoi. Comme si quelqu'un avait marché sur des ailes de chauve-souris. Mais pas bien symétrique, tu vois. T'as un morceau comme ça... Attends, je vais faire un petit dessin. Je visualise plus loin. Tu as un morceau comme ça... Ouais, je sais que ça ressemble pas à un truc de chauve-souris, puis... C'est Batman, puis... Ouais, face what. C'est une pote de taupe. Ouais, face what. Je vais l'effacer, c'est bon. Mais du coup... C'est une crête de coque mise de travail. Je vais vite rentrer dans la bibliothèque, fermer derrière moi la porte de la bibliothèque et m'entretenir avec les trois d'autres pour leur dire ce que je viens de voir. OK. Et au bout d'un moment, vous êtes tous en train d'échanger vos informations. Et il y a un moins à Saint-Jean qui s'amène et qui vous regarde un air vraiment vilain et comme ça. Et qui dit... J'aimerais vraiment bien que vous arrêtiez d'importuner mon ami. D'ailleurs, si je n'étais pas un gentleman, je vous foutrais à la porte. J'espère que vous serez tous partis demain matin et que vous ne nous n'importuniez plus. Au revoir. Attendez une seconde, Saint-Jean. Je cours et je l'attrape. Je le plaque au sol s'il faut. Et hop, ils sont en revolver. Ils le pointent direct sur ta poitrine. Je fais pareil. J'avais déjà sorti mon arme à ce moment-là. Non, 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 arrêtez-tu. J'ai couru après avec mon arme. Je l'ai déjà sorti avec. Vous avez fait attention à mon arme dans la bibliothèque quand même. Monsieur, lâchez-nous. Laissez-moi tranquille. Je ne ferai aucun... Je n'aurai aucun mal à me servir de cette arme. Écoutez, on sait très bien ce qui se passe ici. On vous a entendu parler. On sait que vous voulez nous laisser ici. Et qu'il y a quelque chose qui veut poursuivre, on ne sait pas quoi. Et vous devriez savoir que nous, nous sommes spécialistes pour résoudre ce genre de problème. Donc plutôt que de vouloir nous laisser dans la merde, parlez-nous du problème. Vous ne savez pas avec quoi vous jouez. Écoutez, on a déjoué le conflit des ghouls. On a combattu des armées de ghouls entières. On a été jusqu'en Afrique pour détruire le nest de ghouls de morts vivantes. On a détruit tout un tas de choses. Et on a combattu pendant des années des menaces dont vous n'avez pas idée. Et vous, il y a une petite créature qui vous poursuit. Et vous me faites toute cette histoire-là. Lâchez votre flingue. Vous allez vous blesser. Ne me faites pas rire. Je lui fais un coup de boule. Vous n'avez aucune idée de quoi vous parlez. Il range son arme et il dit, écoutez, faites-vous plaisir. Et partez au plus vite. Demain matin. Bonne soirée. Et puis le gars, il sera retourné, il part. Autant pour moi. Ne m'en veuillez pas, je vais me servir dans le banquet. Et puis je vais partir. Parce que de toute façon, il n'y a absolument rien ici qui nous intéresse. Bonne merde. Et je retourne vers les autres. Et comme ça, la journée se passe toujours avec plein d'incertitudes. Et qu'est-ce qu'on fait ? On fait la pause ou on continue et on arrête plus tôt ? Ça dépend quand ce que tu comptes arrêter. Si tu dis que pauvre ennemi, ça peut être terminé. Ça peut aller vite. À ce moment-là, on peut le faire directement, quoi. Autant terminer. Et puis, si tu dis que ça peut être vite fait. Parce que sinon, c'est pour rallonger, pas rallonger, quoi. Ouais, c'est ça, quoi. OK. Donc, à nouveau, le soir arrive. Il y a un souper qui est préparé. Mais cette fois-ci, vos autres sont aux abonnés absents. Et donc, vous avalez rapidement un petit souper avec plein d'incertitudes et avec la pensée que vous êtes vraiment prenu pour rien. Et vous remontez, vous regagnez vos chambres. Et à nouveau... On décide de rester ici, non ? Parce que visiblement, c'est quand même un petit peu... Ça craint, non ? Oui, mais il fait vraiment dégueulasse dehors. Il fait vraiment dégueulasse dehors. Et si vous croyez que faire le chemin à pied, ce serait très dangereux. Et il y a un téléphone dans cette bicoque ? Non. Ah, nous n'avons pas les choix que de partir demain. Oui, et on ne sait même pas comment on va partir parce que si les deux autres ont disparu et qu'on n'a pas de calèche, vous allez traverser les marines rapides. Ils n'ont pas disparu. Vous ne les entendez dans la maison, mais ils ne vous rejoignent pas à table. Ils ne vous ont pas rajoigné à table. D'accord. Écoute, Claude, de toute façon, on n'aurait qu'à les suivre demain. On voit bien ce qui se passera. Et que connaissaient, à mon avis, mieux le terrain que nous, il suffira de les suivre. Et voilà. Donc, c'est la nuit et vous avez regagné vos couchettes. Je suis tombé dans un sommeil très léger parce que vous avez un petit peu des gros doutes sur cette cause. On n'est pas très fatigué non plus. Faites-moi un peu tous un jeu de chance. Oui, il y a eu. Oui, il y a eu. Me connaissant, je suis. Oui, ça passe. Oui, pareil. Je ne pense pas que ça passe. Si 12, 12 sur 45 mois. Magnifique. Alors, moi, j'ai raté. Ok. Yodel, il y a quelque chose de bizarre. Samedi aussi, sursoutre. Il y a quoi ? Samedi aussi, non ? Moi, c'est raté. Oui, donc, sur Sandy et Yodel, à un moment où vous sursautez de votre sommeil, vous êtes toujours dans vos chambres respectives. Vous entendez gratter en bas des portes de vos chambres. Sous-titrage Société Radio-Canada